Le Tilt Shift Focus pourrait être intéressant, je vais vous montrer ça ici, alors ça, ça va me permettre d'aller chercher une image quelconque, comme ça ici, je vais aller chercher une image dans mes pellicules, qu'est-ce qui pourrait être intéressant ici, les travailleurs ici, tiens, comme ça ici, je prends ça ici, maintenant, je vais appliquer ici mon Tilt Shift sur mes travailleurs, alors ça va faire comme un effet maquette, en fait c'est, en français on dit décentrement et bascule, là mes doigts sont assez gros comme ça ici maintenant, je vais le déplacer de même comme ça ici, on voit ici comme ça l'effet, alors j'ai différents effets, j'ai circulaire, j'ai ligne droite, j'ai en étoile, ça fait comme un effet de zoom, j'ai au pinceau, comme ça ici, mais le plus simple, le vrai effet Tilt Shift qui émite les anciennes caméras 4x5 à couvertes qu'on utilisait dans les années 80 et dans les années 1980, bon 90 disons, jusque dans les années 1800 dans le début de la photographie, alors donc ça fait des effets Tilt Shift, que vous faites Tilt Shift dans Google puis il va vous montrer des exemples, moi j'en ai aussi, j'en ai fait à Paris de ça, à partir de la Tour Montparnasse, alors ça fait un effet intéressant, alors ça c'était le chiffre, ça vaut trop d'essayer, c'est un lecher qui vaut comme, moi j'ai acheté une de 29 peut-être qui n'est pas le même prix, mais si vous n'avez pas Photoshop, parce que Photoshop le fait très bien, il y a même un filtre spécifiquement fait pour ça, ici vous l'avez pour 2$ à peu près plus ou moins.